C'est vraiment un très grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui parce que d'abord entre moi et l'IHCE c'est une affaire de cœur depuis très longtemps et j'ai écrit le premier livre à 22 ans et j'ai écrit l'autre et même dès qu'on s'est fait quand l'établissement ça, il y a un pays d'un autre pays tout petit qui va à connexion au jeu d'appeler l'IHCE. Et que quand même le public aujourd'hui se compose d'universitaires de la capitale, il y a différentes facultés et universités privées et publiques. Donc, il y a sa famille, il y a sa responsabilité sociale liée pour l'entrepreneur. Moi-même, j'ai dit à Dieu qui a parlé avec nous, m'estimez que c'est une exigence pour tout investisseur, pour tout entrepreneur pour qu'il fasse preuve de responsabilité sociale dans sa affaire. Parce qu'on est un grand entrepreneur, on est un grand investisseur que lorsque l'on peut voir au-delà de ses propres intérêts, on peut voir au-delà des intérêts de sa compagnie, des intérêts de son entreprise. On ne m'a pas fait pour concentrer sur ça qu'on peut nous-mêmes, pour tes familles, pour tes amours, tes business, pour intégrer ça à la collectivité. En Haïti, nous vous disons que ça nous avons un problème. Je m'espérais que je nous ai eu à comprendre que ça va falloir changer. Nous sommes d'une société pro-pendivitualiste. Nous méritons de devenir une société plus solidaire. C'est parce que Haïtiens, l'une part, on regarde sous l'autre. C'est parce que nous-mêmes, Haïtiens, l'une part, on regarde qui problème notre l'année à côté, qui fait qu'aujourd'hui, nous, il y a une situation qui est difficile d'un point de vue social, d'un point de vue économique, d'un point de vue institutionnel. Grosso modo, l'intervention n'est pas trop longue. C'est une intervention qui fait quelques considérations sur la responsabilité sociale et l'entrepreneuriat en Haïti. Nous avons pu le faire. 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 Nous espérons que, dans les années à venir, nous devons faire l'objet de plus d'attention de la part des entreprises privées, des entrepreneurs, des investisseurs dans ce pays. Ça, c'est la première partie de l'intervention. La deuxième partie de l'intervention, nous avons pu le faire avec nous de comment les moyens que nous avons signé tout à l'heure, comment structurer. Nous avons pu le faire en quatre parties. Nous avons pu le faire en trois parties. La dernière partie, c'est simplement qu'on appelle aux compatriotes, aux autres agents économiques, aux autres investisseurs, aux autres entrepreneurs, pour me dire que, en quelque part, si nous changer, si nous rappeler le titre livre-là, investir et s'investir en Haïti, un acte de foi, ce n'est pas tout d'investir dans un pays pour gagner de l'argent. Ce n'est pas tout d'investir dans un pays pour créer des emplois. Ce n'est pas tout d'investir dans un pays pour créer de la modernité. Faut-il bien que les investisseurs, les entrepreneurs, les détenteurs de capitaux, les tenants de l'avoir dans ce pays puissent s'investir dans leur pays? Ça veut dire que pas intéresser seulement dans le business ou dans l'entreprise mais intéresser dans sa capacité au lac à l'eau, dans le quartier qu'on vit là, dans le commune qu'on vit là, dans le département qu'on vit là et bien sûr dans le pays qu'on vit là. Et c'est ça le concept de responsabilité sociale et c'est ça la responsabilité sociale de l'entrepreneuriat en Haïti et dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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